Je suis en train de parler sur le trône de Dieu et les quatre êtres vivants. A la fin, on amènera un peu quelques croquis ici. Pour que nous comprennons très bien. Je crois que ces enseignements vont nous conduire dans des réunions de prière. J'avais réussi un ordre divin et je garde que de veiller pour chaque année d'organiser des réunions de prière. Il m'a aussi dit en plus de cela pour éloigner qu'il y a un peuple nombreux mais plus éloigné de lui le péché. Tu vas prévoir deux, trois ou quatre fois des réunions de prière pour le baptême du Saint-Esprit par année. Je respecte cet ordre-là comme l'ordre que Josué avait reçu par l'Ibdre. Je remercie Dieu que l'année passée on avait fait même deux ou trois et cette année nous aurons encore ça. Et c'est comme ça qu'on devra vous amener à entrer dans le corps de Christ. C'est allumé en dessous les aspirateurs. Ok, c'est bon. Mais ces enseignements vont nous amener à des prières simples de consécration mais pour le baptême du Saint-Esprit nous allons arriver aussi à ce temps-là. Apocalypse 4, 1 à 3 et 5 à 9. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui m'ait parlé, dit. Mande ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite Aussitôt je fus saisi par l'esprit Retenez bien la lecture Et voici il y avait un trône dans le ciel Et sur ce trône quelqu'un était assis Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane Retenez bien ça Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émérode Verset 5 Du trône sortent des éclairs, des voies et des coups de tonnerre Devant le trône brûlent sept lampes ardentes Qui sont les sept esprits de Dieu Durant le temps c'est encore depuis le verset 6 Mais nous pouvons nous asseoir Pour lire avec l'esprit bien posé Verset 6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal Au milieu du trône et autour du trône Il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière Démarquez comment étaient ces êtres vivants Les premiers êtres vivants et semblables à un lion Retenez bien Les deux hommes êtres vivants et semblables à un veau Retenez bien Les trois hommes êtres vivants à la face d'un homme Retenez bien Et les quatrièmes êtres vivants et semblables à un aigle qui vole Retenez bien Enfin verset 8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes Ils sont remplis d'yeux Tout autour et au-dedans C'est mystérieux ça Il ne cesse de dire jour et nuit Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu Le Tout-Puissant Qui était Qui est Et qui vient Prions le Seigneur Merci Seigneur Jésus Assiste-nous Père Assiste mon interprète Assiste-moi aussi Père Pour trouver assez de mots Plus appropriés et expressifs Pour bien transmettre Ce que tu as bien voulu mettre Dans notre pensée Pour enseigner ton peuple Rends aussi mon interprète Qu'il ait Une bonne attention Pour bien saisir ce que nous sommes en train de dire Et lui donner aussi des mots appropriés J'intercède aussi pour l'auditoire Pour révéler à chacun Et lui ouvrir l'entendement Pour bien comprendre ces choses Car elles ont été emmagasinées Pour que cela soit porté À notre connaissance Nous venons des différentes églises Père Qui dans ton langage Sont appelées dénominations Mais au Dieu Aide que chacun Puisse bien saisir ces choses Ces livres On ne les touchait pas Dans le milieu D'où nous venions Seigneur Parce que c'est un livre Plein de symboles Qui est appelé Apocalypse Aide-nous maintenant Père Dans cet enseignement Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Soyez bien attentifs Notre thème C'est le trône de Dieu Et les quatre êtres vivants Nous saluons les serviteurs de Dieu Soyez les bienvenus On ne sait pas qu'à la fin On demandera au président de la réunion De pouvoir leur accorder l'occasion De saluer l'église Il ne faut pas souvent nous négliger Quand les prédicateurs visiteurs nous viennent Ou les hommes de Dieu Viennent nous voir Pour leur donner l'occasion De saluer l'église Je disais bien Ou je dis que Nous parlons sur les trônes de Dieu Et les quatre êtres vivants Nous voulons d'abord rappeler Les vendredis Nous avons déjà parlé Sur les trônes de Dieu Et nous voulons un peu Revenir là-dessus Pas tellement Mais faire une petite révision Pour bien avancer Nous remarquons que Dans le chapitre 4 Il est parlé d'un trône là-bas Au chapitre 5 aussi On parle d'un trône Le trône du chapitre 4 En fait Il n'y a qu'un seul trône Mais on peut dire Qu'il y a deux aspects Pour ce trône ici Ce trône A un aspect De trône De jugement Et ce trône Et ce trône a aussi Un aspect De trône De grâce Et vous savez Que dans Hebreu Il est dit Que sans effusion Du sang Il n'a point De pardon Ce trône Ce trône Au départ A toujours été Un trône de jugement Et il devient Trône de grâce C'est quand Le sang Couvre ce trône Sinon il est toujours Un trône de jugement Quand le sang Quitte ce trône Alors Il redevient Le trône du jugement Alors Au chapitre 4 De l'apocalypse Nous voulons d'abord Reparler sur le trône Pour que nos pensées Soient fixées Ici Ce n'est pas une prédication Mais c'est un enseignement Parce que ces deux choses Doivent être données A l'église La prédication Et l'enseignement Dommage Que dans beaucoup d'églises Nous venons On laisse la prédication Et dans les églises Et l'enseignement Il faut aller faire L'école biblique Alors L'enseignement On donne seulement A ceux qui font La théologie Mais ces deux choses Doivent être données A l'église Avant l'ascension Du Seigneur Jésus Qui est Après sa résurrection Quand il avait Ordonné à ses disciples D'aller baptiser Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Il a dit Et enseignez-leur Enseignez Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et quand vous trouvez Au nom C'est au cinglier Il n'y a pas S là-bas On ne dit pas En Chilouba Comme si c'était Trois personnes distinctes Et même à Lingala On dit Au Combo 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 Du Père Du Fils Et du Saint-Esprit C'est pourquoi Il n'y a un seul nom Qui va être à la fois Du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et ce nom là C'est le Seigneur Jésus Christ Parce que Jésus est le Père Il est le Fils Il est le Saint-Esprit Le Père était en lui Et lui-même le corps C'était le Fils Parce qu'il est aussi le Logos Il est aussi le Saint-Esprit Il dit le Saint-Esprit Il est avec vous Et il sera en vous Ça ce n'est pas notre sujet C'est seulement pour rappeler certaines choses Le Frébenam dit que L'enseignement c'est les pines dorsales Pour une église Il est un enfant qui n'a pas Disons la colonne vertébrale Cet enfant si vous le faites asseoir Il va toujours pencher d'un côté à l'autre Parce que Cette colonne n'est pas Regressée Il n'y en a pas Des vêtements On lisse C'est pourquoi une église Sans enseignement Le prophète dit Est comparable A un enfant Qui n'a pas la colonne vertébrale Cette église On peut l'amener de ce côté Tantôt de ce côté Tantôt Mais si il y a la colonne vertébrale L'église est debout C'est pourquoi Il y a des temps Que nous apportons Des enseignements Il y a des temps Que nous amenons Des prédications Alors Cette leçon Que nous avons commencé Vendredi Est un enseignement Alors Pour que nous connaissions Vraiment Ce symbole De l'apocalypse Mais nous déboucherons Assurément Dans des prières C'est ça notre soucis Maintenant on dit Après cela C'est l'apocalypse Chapitre 4 C'est après Les âges De l'église Dans la prédication Apocalypse Chapitre 4 Paragraph 109 Le prophète dit Eh bien Il interprète Les versets Premiers Du chapitre 4 Parce que c'est lui L'interprète divin Il dit Après que les âges De l'église Furent terminés Et que tout Était prêt Car cela Préparait L'accomplissement Du chapitre 4 Ici Voyez Apocalypse Chapitre 1 Là on parle Des gens Étant sur l'île De Patmos Au chapitre 2 On lui communique Chapitre 2 et 3 On lui communique Les messages Cet message Pour cette église Pour cette église Mais à la vérité Dieu n'a pas Cette église Il n'y a pas Cette église On appelle ça Cet âge de l'église Dieu n'a qu'une seule église Mais qui est passé Par cette période Ou cette époque Différent Qu'on appelle Âge de l'église Comme moi Qui suis devant vous Ici Je suis la même personne Mais Cette année Je viens maintenant D'accomplir 61 ans C'est que Je viens de passer 61 ans Dans cette église Je suis la seule Et plutôt Sur cette terre Voyez C'est la même chose Avec l'église Du seigneur Elle a passé Par cette période Différent C'est ce que nous Appelons Âge De l'église Le premier âge De toujours La même église Du seigneur Jésus-Christ On l'appelait Âge Défense Elle devait se comporter D'une manière Différente De la deuxième période Qui devait aller De telle année A telle année Comme vous connaissez Cela Et deuxième âge Devait être âge De sumirne Mais c'est la même église Qui de telle année A telle année Son comportement Devait être identifié Lui c'était Dieu A montrer Comment l'église Devait se comporter A cet âge là Qu'on appelait Âge de sumirne La même église Vous voyez Et vous avez Maintenant Cet âge Cette période Ou cette Manifestation Ou cet comportement De l'église Durant cette période Et nous sommes Dans la dernière période Dernier âge Qui est appelée Âge de la Odisse Mais c'est toujours La même église Donc le comportement Des croyants C'est pourquoi nous parlons De cet âge De l'église L'église De Jésus A passé Par cet âge Si nous prenons Une langue simple C'est comme L'église De Jésus Devait faire Sept ans Mais les sept ans Ce n'est pas Selon le nombre D'années Des jours Que nous comptons Ici De mois Janvier Février Décembre Mais si vous lisez Dans les exposés Il y a des années De telle année A telle année Ce premier âge De telle année A telle année Deuxième âge Donc je voulais Que nous comprenions D'abord Nous entendons D'abord sur ça Est-ce que la classe A bien compris Qu'ils m'ont bien compris Pour les âges De l'église Du côté des soeurs Qui m'ont bien compris Merci Comme la classe A compris Nous faisons un pas Alors Jean Était Dans l'île De Patmos Le prophète Nous a dit Que cet homme On a fait tout Quand on persécutait Les disciples De Jésus Lui aussi On voulait l'éliminer Mais on n'a pas reçu Mais on n'a pas reçu L'histoire dit C'est comme on voulait Le retire Mais on l'a fait Retire Vivant Toujours C'est ainsi C'est ainsi que Fatigué On est allé Les flanquer Dans cette île De Patmos Cela devait Accomplir La parole Du Seigneur Parce que Jésus Avait bien dit A ses disciples Quelques-uns De vous Ne mourront Sans avoir vu Le royaume de Dieu Venir dans sa gloire Et puis là Il était précisé Que ça devait être Jean Et Dieu savait Qu'il devait voir Ces grands événements Des livres De l'Apocalypse Et si vous lisez Au chapitre 1er Il a dit Là-bas Il a dit Que je suis ravi Au jour du Seigneur Pour voir Le royaume de Dieu Dans ces événements De l'Apocalypse Il devait Survivre Pour voir ça Et après C'est l'Apocalypse C'est là Que maintenant La mort Pouvait Le vaincre Alors Il était là Sur la terre Dans l'île de Patmos J'étais là-bas Comme un condamné A mort Un prisonnier Parce qu'on n'a pas Réçu à l'éliminer Maintenant Il faut l'abandonner Là-bas Un certain animal Le serpant A qui que ce soit Pouvé Le déverer là-bas Et s'il s'assardait De se plonger Dans l'eau Alors On pouvait L'illuminer Avec le cocotile Et c'est là Que là Où il était Au chapitre 1er Il dit Qu'il a entendu Une voix Venant de derrière lui Et cette voix Raisonnait Comme le son D'une trompette Chant Ce que tu vois Écrit cela Dans un livre Et porte cela A la connaissance De cette église Et quand il a observé Il a vu Sept chandeliers d'or Et quelqu'un Était debout Sur ces sept chandeliers D'or Au chapitre 1er Il a décrit Comment était cet homme Et puis On a commencé A lui dicter Les différents Messages Ce que nous trouvons Dans le chapitre 2 Et le chapitre 3 D'Apocalypse Alors Il est encore Sur la terre Sur l'île De Patmos Maintenant A la fin Du chapitre 3 C'est-à-dire Que le dernier Message A l'âge De l'Odyssée Qui va Du verset 14 Jusqu'au verset 22 Il était Encore Sur la terre C'est ainsi Que nous venons Au chapitre 4 Pour parler du trône Il dit Après cela Frère Et pour le chapitre 4 Nous avons Dans le message De 24 anciens Au paragraphe 41 Puis Jean reçut L'ordre De monter Plus haut Il avait Dites Montrer Tout ce qui Arriverait Dans le monde Des âges De l'église Puis Après Que les âges De l'église Sont terminées Nous avons Vu que Jean Était Un type De chaque Vrai Croyant A qui Christ Donnera L'ordre De monter Dans les Liers Très Haut Quand Nous revenons Au chapitre 4 Verset 1 C'est une étude Et une leçon Et d'enseignement Ouvrez vos Bibles Suivez-moi Nous allons Vraiment Nous promener Dans la Bible Après cela Je regardais Et voici Une porte Était Ouverte Dans le ciel La première Voix Que j'avais Entendue C'est une étude C'est une étude C'est une étude Il avait parlé Au chapitre 1 Quand il était Encore Sur la Terre Qui Résonnait Comme Les sons D'une Trempelle Mais Dis Monte Ici Et je te Fai Revoir Ce qui Doit Arrivé Dans la Suite Ça dit Qu'après Les âges De l'église Réellement Après Que les âges De l'église Terminent Or Maintenant Nous sommes Encore En plein Âge De l'église Et c'est Le dernier Cet événement De chapitre 4 C'est Ce qui Va Se Passer Après Notre Enlèvement J'en Dis Que Quand Il Est Monté Pour Voir A l'avance Comment Sera Comment Sera Le Trône Au Verset Du Il D Aussit Je Fus Ravi Par L'Esprit Et Il Y 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 Dans Le Ciel Il A Trouvé Trois Trônes Comme Trônes Du Père Trône Du Fils Et Trône Du Saint Esprit Il A Trouvé Un Seul Trône Donc C'est Déjà Pour Corriger Cette Pensée Qu'il Y 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 Ça C'est Le Témoignage D'un Véritable Témoin Nous Parlons Comme Ça Pour Que Tous Même Les Nouveaux Puissent Bien Entrer Dans La Cadence Témoins 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 Et Il Duit Sur Cet Témoins Quelqu'un Était Assis Pas Deux Personnes Mais Une Selle Personne J Attire Vot Attention Verset 5 Du Témoins Sort Des Écliirs Des Voix Et Des Coups De Tonnerre Fréban Nous Interprète Lui L'interprète Divin Parce Que Les Livres De L'Apocalypse C'est Un Livre De Sembole Vous N'allez Pas Vous Attendre Que S'accomplir Littéralement Comme Ça Voyez Voyez Par Exemple L'Apocalypse 13 Cha A Une Bête Montée De La Mer Vous N'attendrez Pas Dans L'avenir Une Bête Qui Va Monter De La Mer Et Commence A Poser Des Des Marques Mais C'était Des Symboles Alors C'est L'interprète Divin Qui Nous Interprète Ce Symboles Mais Il y a Des 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 Comment Dirais-je Des Faits Qui Sont Vraient Comme Ça Quand On Parle Du Trône Ce n'est Pas Un Symbol Là Vraiment C'est Un Trône C'est Comme Ça Que L'interprète Divin Nous Montre Maintenant Jean N'est Pris Sur La Terre Mil Au ciel Il Il voit Comment Les Chaux Sont Disposés Au ciel Il a Vu Ce Trône Là Il Sortait Des Eclairs Des Voix Et Des Tonnerre Trône C'est Le Trône Des Jugements Pourquoi Trône Des Jugements Il Nous A Ramen Dans Exode Chapitre 25 Là Exode Chapitre 19 Lors Lorsque Dieu A Invité Israël Au Bas De La Montagne De Sinaï Et Il De Des 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 Communiquers Communiquer La Loi Et Le Commandement La Loi Qui De Les Juge Il Y 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 Le tonnerre et la fumée, c'est la montre et le jugement. Quand la loi descendait et que Dieu a voulu que ce soit communiqué au peuple d'Isaïe, c'est accompagné des éclairs, des tonnerres et des tremblements de terre, de la fumée. Quand il communiquait les commandements, c'était donc le jugement. Alors quand on voit qu'il y a du trône ici, quand le trône saute des éclairs, des voies et des tonnerres, ce n'est plus le trône de grâce, c'est le trône du jugement. Les prophètes disent, rappelez-vous, la voix qui lui parlait derrière lui dans les sections de l'Iedan. Le travail était terminé. Et maintenant, la même voix parlait dans les ciels. Qu'était-ce ? Il avait déjà racheté donc Jésus son peuple. Son œuvre sur la terre était terminée. Il était dans la gloire. Et au paragraphe 111 de 24 anciens, Il dit ceci. Mais maintenant, il y a quelqu'un sur le trône. Il commente ce trône-là du chapitre 4. Il dit, cela nous montre donc que Jésus est monté avec son église dans la gloire et s'est assis sur son propre trône. Cela se passe après les âges de l'église. Et au paragraphe 208, il commente encore ceci. Il dit, je désire que vous remarquiez que ce n'était plus le trône des grâces. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de sang. Le sacrifice était ôté. Et les gens avaient été agréés. Le sang était ôté du trône des miséricords. Et c'était alors un trône des jugements. Car des tonnerres et des éclairs en sortaient. Il dit, souvenez-vous. C'était comme sur les monts Sinaï, comme je viens de le dire. Et quand Moïse partit au mont Sinaï, qu'arriva-t-il ? Il y a eu des tonnerres et des éclairs. Donc, c'est pour vous montrer que tant que nous sommes encore dans ces âges de l'église, alors n'admettez pas cette conception que maintenant le trône est plein de fumée, comme on dit, et on dit maintenant, la grâce est terminée. Remarquez dans les âmes qui sont empris. Je parle encore sur le trône. Mais là, ici, nous venons de parler, nous montrer le trône des jugements du chapitre 4. Au chapitre 4, là, c'est le trône des jugements après que Dieu est terminé avec l'église. Mais au chapitre 5, ici, nous lisons Puis, je vis dans la médoine de Jésus qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans, en dehors, c'est l'église de cette zone. Ces événements du chapitre 5 sont antérieurs au chapitre 4. Ça, ça concerne les âges de l'église. Parce que c'est ici au chapitre 5 qu'on a vu l'agneau sur ce trône. Au chapitre 4, il n'y avait plus d'agneau. C'est au chapitre 5 qu'il y a eu l'agneau qui est allé prendre les livres. Comment était cet agneau-là au chapitre 5 sur le trône? Au verset 6 Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Avec son sang sur le trône Donc le sang est encore sur le trône C'est pour apaiser pour adoucir pour calmer le jugement C'est pourquoi le trône ici au chapitre 5 est encore le trône des grâces parce que l'agneau était là. Retenez bien, nous parlons d'abord sur le trône puis nous allons entamer les quatre êtres vivants Surtout pour les enseignants de l'école de dimanche Moniteurs et monitrices suivez bien ceci Et c'est une leçon intéressante quand nous allons progresser en profondeur Et à vous, membres de l'église Cette enseignement va nous amener à connaître la Bible Vous entendez des soeurs chanter Vous répétez ça Vous ne savez pas pourquoi Suivez aujourd'hui Peut-être quelques-unes aussi de Myriam répètent seulement mais vous allez comprendre ça aujourd'hui N'est-ce pas, sœur Babi ? Alors suivez très bien Nous sommes encore sur le trône Alors c'est là que dans les hommes en prison, écoutez bien J'ai lu le paragraphe 139 150 Et 151 Écoutez ce prophète dire au paragraphe 139 Il commente le trône du chapitre 5 L'agneau qui est là au chapitre 5 pour prendre les livres Parce que vous êtes d'accord avec comment les seaux sont brisés au fil des âges de l'église Et l'agneau a pris les livres dans cette dispensation des âges de l'église Paragraphe 139 Mais voyez-vous Dans ces livres se trouvait ce qui était racheté C'était le livre de la rédemption Je vois ça Est-ce que c'est allumé vraiment dessus là ? Les aspirateurs sont allumés Parce que je vois Est-ce qu'on a ouvert cette porte ici ? C'est ouvert Pour quelle heure passe comme ça ? Mais voyez-vous Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ces livres Parce que quand l'agneau a pris les livres Il s'est rassi Il est encore sur le trône Il dit Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ces livres là Maintenant écoutez Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière Or quand il quitte le trône Le trône redevient le trône de jugement Et quand il est sur le trône avec son sang ce même trône donne des grâces Et la Bible Le prophète dit qu'il ne pouvait pas quitter son trône avant d'accomplir la rédemption entière Et il n'a pas pu les racheter à la croix Parce qu'ils avaient été prédestinés Quand on dit il n'a pas pu Et parce qu'ils avaient été prédestinés dans les livres de vie de l'agneau C'est nous Moi je suis l'un d'entre eux Si toi tu n'es pas Bon c'est merci Moi je suis l'un d'entre eux Et écoutez il devait rester là Il devait rester là Pour intercéder Jusqu'à ce que soit accompli Pour la dernière personne C'est alors qu'ils devaient quitter le trône Les sangs devaient quitter le trône Et le trône redevient le trône du juge Et c'est clair Les voix Les tonner La fumée Si la dernière personne Et si vous comprenez bien le prophète ici Il devait rester là Pour intercéder Jusqu'à ce que soit accompli La dernière personne Les hommes qui sont en prison Il a prêché cela les 10 novembre 63 Tandis que la brèche il avait prêché en mars Et si c'est en novembre C'est là qu'il y a les précisions Jusqu'à ce que soit accompli pour la dernière personne Paragraphe 150 Vous dites Pourquoi ne les a-t-il pas racheté il y a 40 ans ou il y a 2000 ans Ça dit à la croix quand il a venu tout est accompli Il répond Leurs noms sont dans les livres de vie Les élus Dans ces livres Et il fallait qu'il soit là Non non Lui L'agneau qu'il soit sur le trône Parce que c'était le dessein de Dieu de les racheter Leurs noms avaient été inscrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde Vous voyez Donc c'est pour confirmer et montrer Ceci c'est au coup pendant la dispensation ici des âges de l'église C'est juste que si le dernier élu n'est pas encore entré C'est pourquoi nous faisons des campagnes d'évangélisation C'est pourquoi on répare l'évangile Pour chercher cette dernière âme là Quand ce dernier homme va entrer Il va seulement croire le message Il va entrer dans le corps de Christ par le baptême de son esprit Alors il clôture Il quitte le trône Il vient prendre son épouse Le trône redevient le trône de jugement Voilà ce que je voulais que nous comprenions très bien sur ce trône Un seul trône Au chapitre 4 il a l'aspect du trône de jugement Parce que là il n'y a plus de sang Au chapitre 5 c'est le trône de grâce Ou de miséricorde Parce que l'agneau et son sang est encore là Notre trône c'est le trône de Dieu et les quatre êtres vivants Et le trône que je parle c'est le trône du jugement Je ne parle pas du trône de grâce Parce que nous traitons l'apocalypse 4 C'est ça le trône du jugement Pour le trône nous avons saisi ça Dans l'avenir je viendrai parler sur le trône de grâce Mais notre sujet c'est le trône du jugement et les quatre êtres vivants Bien que je parle seulement du trône mais le trône l'entendait parler du trône du jugement parce que c'est ça le trône du chapitre 4 Et vous avez remarqué nous avons rappelé le vendredi au chapitre 25 de l'Exode Je raconte Dieu avait appelé Moïse Il dit Moïse va rassembler le peuple Que chacun m'apporte une offrande Je répète le chapitre 25 Le message des frères est biblique qui m'apporte des offrandes Je suis depuis le verset premier Et puis il a spécifié le genre d'offrandes qu'on devait amener Il dit au verset 8 et 9 Ils vont me dresser un sanctuaire Parce que j'ai désir habité au milieu d'eux Souvenez-moi très bien parce que nous devons déboucher au réunion de prière Alors si vous perdez Vous ne savez pas comment vous avez orienté Vous viendrez nous faire des récitations ici Mais nous sommes dans l'âge où vous devez vous identifier connaître ce que vous êtes Et ceci doit être sous forme d'enseignement pour que ça puisse bien dissir votre colonne ta colonne je dis individuellement ta colonne vertébrale Tu es la stature d'un homme parfait Débou pas comme ça Connaissant qui vous êtes Alors il faut connaître ces deux choses comme ça Alors Dieu a dit à Moïse qu'il y a un soin de les reproduire selon le modèle qui va être présent qui compte à montrer Nous sommes dans Exode 25 8 9 Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux Ah Dieu veut maintenant installer son trône au milieu des enfants Je veux habiter au milieu d'eux Il a choisi un peuple Après Noé après le délige Suivez-moi très bien Parce que dans notre église c'est différent les dénominations je ne méprise pas Là on ne faisait que raconter deux histoires On était quelque part Et on se trouvait que c'était la prédication Mais on ne faisait que parler J'étais en Europe J'ai prié pour une femme Et je suis arrivé à Kinshasa Une maman est venue J'ai prié pour elle Donc on s'est disant avec les passagers C'est ça C'est ça C'est ça les choses qu'on s'est réjouissé Il n'y a que de raconter des récits comme ça Mais nous disons merci Seigneur Pour ces messagers La Bible est ouverte Nous disons c'est la prédication Nous parlons des choses qui se trouvent dans la Bible Et si vous êtes en train de vous édifier en connaissance et en vie spirituelle et vous êtes en train de connaître la Bible Maintenant ici Dieu dit je vais habiter au milieu d'eux parce que c'était son peuple après après les déliges les mondes étaient corrompus encore numéro d'a pollué le monde même les parents d'Abraham et Abraham ils étaient dans cette idolâtrie là je vais vous prouver ça dans Josué chapitre 24 le message de Fré Baname est biblique quand vous lirez Josué chapitre 24 écoutez ce que Josué disait aux enfants d'Israël verset 2 Josué dit à tous les peuples ainsi par l'éternel Dieu d'Israël vos peurs Terak perd Abraham et perd un accord habiter anciennement de l'autre côté du fleur et ils servaient d'autres dieux verset 3 j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et puis il a mené de ce côté où se trouvait maintenant la terre promise donc c'est pour montrer qu'ils étaient comme ça tout était corrompu Dieu n'aurait pas un peuple particulier pour moi la terre s'est corrompu encore à nouveau salaud qu'il appelait Abraham fatten de ton pays de ta patrie vers le lieu que je te montrais je ferai de toi une nation qui me sera propre il voulait une nation qui sera un peuple pour lui c'est ainsi que d'Abraham est sorti Isaac est sorti Jacob et Esaïu est sorti le douze patriarches sa nation à lui un peuple qui était organisé d'une manière différente toutes les nations avaient un roi à la tête d'un homme mais ce peuple était lui Dieu était leur chef et Moïse était sa bouche c'est pourquoi après les avoir fait sortir du pays d'Egypte il a dit Moïse rassemble tout le peuple qui dans ma porte des offrandes il doit me faire un sanctuaire comme c'est mon peuple je voudrais habiter au milieu d'eux je veux faire descendre mon trône au milieu de vous me suivrez très bien et il dit qu'on doit lui faire cette crône là et nous revenons dans l'exode chapitre 25 voyez il dit au verset 9 vous ferez l'état benak et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer d'après les modèles que je vais te montrer dans les messages les trônes on prend gaffe 300 ans les prophètes disent Moïse a été enlevé au ciel Moïse fit la vie de la terre jusqu'au ciel et il vit l'autel de Dieu il dit c'est vrai j'essaye de monter mon point de vue ici il monta jusque dans la présence de Dieu et quand il descend de la présence de Dieu Dieu dit à Moïse fais tout sur la terre d'après les modèles du ciel retenez bien ça Moïse est monté il a vu le disposition quand il descend sur la Dieu lui montre comment il doit disposer verset 10 exode 25 qui fera une arche de bois d'acacia ainsi de suite verset 16 10 mètres dans l'arche les témoignages que je te donnerai les dix commandements les commandements que nous voyons chapitre 19 quand il est prononcé il y avait des tremblements de terre il y avait des éclairs donc le jugement C'est le couvercle. Verset 17. Retenez bien ça. Qu'il fera un propitiatoire d'or pur. Est-ce que vous le savez très bien? Il a défini sa longueur. Verset 21. Tu mettais le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettrais dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc les propitiateurs ou les couvercles, c'est ça qu'on appelle, qu'on n'est pas appelé le propitiatoire, pour couvrir l'arche. A l'intérieur, il y avait le jugement ou les dix commandements. Quand on a fini, il y avait le jugement ou les dix commandements. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire. Donc au-dessus du... C'est là que je me rencontrerai avec toi. Je désire habiter au milieu d'eux. Mais précisément sur les propitiatoires. Autrement dit, c'est là que sera mon trône. Entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Maintenant remarquez. Nous revenons au verset 17. Qui fera un propitiatoire d'or ? Retenez bien ça, ce n'est pas le même que je donne ce verset. Verset 18. Qui fera du chérubin d'or ? Qui fera du chérubin d'or ? C'est un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Donc les propitiatoires ici. Un chérubin. Un chérubin. Et au milieu son trône. Que représentez ces chérubins ? Pourquoi ces chérubins ? Il a mis un soin de le faire d'après les modèles que je vais te montrer. Le ciel s'ouvrit. Comme agent. Moïse monte. Ah bon, c'est comme ça que sont les choses. Le trône. Et il y a, très bien que les quatre êtres vivants ou les chérubins, c'est la même chose. Comme son trône devait être placé au milieu des enfants, disait comme il voulait habiter là-bas, son trône devait être au milieu d'eux. Or, son trône est toujours gardé par les quatre êtres vivants. Comme le propitiatoire sera mon trône. Mon trône ne peut pas rester comme ça sans être gardé. Tu dois mettre, tu vas mettre des chandeliers et plutôt des chérubins. Donc, ces chérubins-là, Qui devaient être comme des êtres vivants qui devaient garder son trône. Maintenant, nous avons terminé avec le trône. Notre sujet était le trône de Dieu et les quatre êtres vivants. Maintenant, commençons avec les quatre êtres vivants. Ce que Moïse avait repris sur la terre, c'était le trône de jugement. C'est pourquoi vous remarquez dans l'Ancien Testament. Pour que ce trône soit trône de grâce. Parce que la présence de Dieu devait être au milieu d'eux. Sa présence n'impacte pas, ne tolère pas le péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans la sémence du serpent, Voici comment les choses étaient disposées. A l'intérieur de l'arche, il y avait les commandements. Et tout autour de l'arche, Il y avait des pochettes. Il y avait la loi à l'intérieur. Et plutôt, les commandements à l'intérieur. Et les lois étaient tout autour. Si vous lisez les commandements, Il n'y a pas de sanctions là-bas. On dit seulement, Tu n'auras point d'entretien de ma face. Point. Tu ne tueras point. Tu ne commettas point d'adultère. Point. Tu ne feras pas ceci. Point. Mais si tu brisais cela, Qu'est-ce qui devait arriver? C'est pourquoi le prophète a dit, Si on laissait les commandements comme ça, Donc, oui, mais si je fais ça, Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est dans la loi maintenant. On montra que celui qui tuera Devait être tué. Donc, la loi, La loi qui était là, Gardez les commandements Qui étaient dans l'arche. Quand vous brisez un commandement, On prend la loi, Pour voir quelle peine On doit infliger à cette personne Qui a brisé ses commandements. C'est pourquoi la loi Contraignait les gens A obéir au commandement. C'est comme ça qu'était la loi. Il était placé tout autour là. Dans l'arche, C'était les commandements. Et la loi là-bas, C'était des éclairs. C'est pourquoi Dieu Avaient demandé aux enfants d'Israël. Si quelqu'un péchait involontairement, Quand il a brisé les commandements, La loi dit que comme il est là, Parce que la loi dit, Tu ne tueras point. Le commandement a dit, Tu ne tueras point. C'est fini. Mais c'est la loi qui dit, Si quelqu'un tue, Il doit être tué. Vous voyez ? C'est comme dans notre pays ici. La constitution, Votre que tout citoyen, A droit d'exprimer sa religion en public ou en privé. Vous dites que je suis libre. Mais il y a la loi, Qui explique, Cette liberté là, Il faut que ça soit comme ceci. Comme ceci. Donc, voyez, Les lois, Gardez la constitution. C'est comme des lois. Gardez les commandements. Même si, Pour son peuple, Spéciellement pour les enfants d'Israël, Dieu accordait une faveur. Donc, Si quelqu'un péchait, Brisez les commandements involontairement, Qu'il amène un agneau. Parce que du trône sortent des éclairs. Il faut que le sang coule. Pour adoucir. Il a permis cela dans l'Ancien Testament. Son trône a toujours été le trône du jugement. Alors, dans l'Ancien Testament, C'est le sang des animaux, Qui apaisait la colère du Dieu. Sur ce trône là. C'est pourquoi ils étaient pardonnés. Mais, nous parlons sur les quatre êtres vivants. Maintenant, nous réveillons dans l'Apocalypse, Maintenant, chapitre 4. Lisons les versets suivants, Maintenant, nous démarrons de la bonne manière. Il y a encore devant ce trône du jugement, Comme une mer de vin, Semblable à du cristal. Ça, ce n'est pas notre point. Au milieu du trône, Et, autour du trône, Il y a quatre êtres vivants, En vue Dieu des vents et des rues. Maintenant, suivez très bien. Quand nous réveillons dans Ezekiel, Ici, Jean, quand il est monté au ciel, Vous l'avez monté ici. Maintenant, ouvre avec moi, Ezekiel, chapitre 1. Depuis le verset 1. La trentième année, Le cinquième jour du quatrième mois, Ezekiel, chapitre 1. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéba, Écoutez, Les cieux s'ouvrient. Maintenant, ça, c'est un témoin depuis l'Ancien Testament. Les cieux s'ouvrient. Et, j'ai des visions. Quand les cieux s'est ouverts, Dans l'Apocalypse, on dit à Jean, Mon Titi, Jean est monté, Il a vu. Maintenant, Ezekiel, Les cieux encore s'ouvrent. Qu'est-ce qu'il voit? Verset 4. Je regardais, Et voici, il est venu septentrion, Un vent impétueux. Une grosse nuée. Et une gerbe de feu. Ça, ce ne sont pas des cauchemars. C'est des choses qu'ils voyaient. Et c'est écrit dans la Bible. Ce sont des réalités. Et qui répandait de tous côtés Une lumière éclatante. Au centre de laquelle, Brillez comme des lérins polis Sortant du milieu du feu. Écoutez verset 5. Au centre, On compare ces quatre êtres vivants. Ah bon? Dans l'aspect a fait une ressemblance humaine. C'est les cieux qui s'est ouvert. Maintenant, Ezekiel est en train de voir. Et c'est que le ciel a vu ces quatre êtres vivants. Il va nous l'écrire. Verset 6. Chacun d'eux avait quatre faces. Et chacun avait quatre ailes. Leurs pied étaient droits. Et la place de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils s'étaient décelés comme de l'air impoli. Maintenant, remarquez verset 8. Ils avaient des mains d'hommes Sous les ailes à leurs quatre côtés. C'est pourquoi ce ne sont pas des anges? Ce ne sont pas des vingt-quatre vieillants. On les appelle seulement des êtres vivants. Mais mystérieux. Ezekiel a vu déjà ça. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Verset 10. Quand à leur figure, Et quand à leur figure de leur face, Ils avaient tous une face d'homme. Tous les quatre, une face de lion à droite. Tous les quatre, une face de bœuf à gauche. Et tous les quatre, une face d'aigle. Suivez-moi très bien. C'est mystérieux ça. C'est les mêmes êtres que Jean a vus. Verset 11. Les prophètes m'ont raison d'interpréter ces choses. Leur face et leurs ailes étaient séparées par les hauts. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur face. Leur corps. Verset 13. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charmeaux de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les êtres vivants. Et il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Verset 22. Au-dessus des têtes des êtres vivants. Il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Qui se tendait sur leur tête dans le haut. Vous lisez verset 23 à la maison. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête des êtres vivants. Il y avait quelque chose de semblant à une pierre de saphir. En forme de trône. Et sur cette forme de trône. Apparaissait comme une figure d'homme placé au-dessus en haut. Verset 27. Je vis encore comme des lérins polis comme du feu. Au-dessus du ciel était cet homme. Qui était sur le trône. Et qui rayonnait tout autour. Non, cet homme l'a rayonné. Depuis la forme de rin jusqu'en bas. Et jusqu'en haut. Et depuis la forme de rin jusqu'en bas. Je vis comme du feu. Et comme une lumière éclatante dont il était environné. Quel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit. En un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'éternel. A cette vue. J'ai tombé sur ma face. Et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui m'a parlé. Maintenant c'était notre témoin de l'Ancien Testament. C'est que ces êtres vivants existent réellement. Jean a vu. Maintenant c'est Ezekiel aussi qui a vu. Un trône. Et c'est cet être vivant. Les prophètes nous confirment que ce n'est pas moi qui fabrique ça. Dans la prédication le trône. Paragraphe 267. Il dit or quand Ezekiel avait vu la gloire de Dieu. Il avait vu la même chose que Jean a vu. La gloire de Dieu. Je descends pas. La même chose que Ezekiel avait vu. La même chose que Jean a vu. Il a dit elle est ici aujourd'hui. Elle est ici aujourd'hui. C'est la montre que Jésus-Christ est le même au temps d'Ozias. Au temps d'Ezekiel. La même chose qui était ici sur la terre. Les mêmes dieux qui étaient ici parmi nous aujourd'hui. Maintenant ça nous reviendrons à cela dans les jours qui viennent. La même chose est au milieu de nous aujourd'hui. La divinité n'est plus au ciel. Comme il a dit aux enfants d'Israël. Je n'aimerais habiter au milieu de vous. Frère Bonhomme dit. S'il n'y a pas d'élévain parmi vous. La plénitude de la divinité habitera corporellement au milieu de vous. Il dit qu'il ne pouvait pas se faire autant de lutter. Il dit qu'il ne pouvait pas se faire autant de lutter. Pas autant de Wesley. Ni autant de la Pentecôte. Il dit que c'est le jour où le fils de l'homme sera manifesté. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Je n'aimerais habiter au milieu de vous. Reproduisez comme tu as vu au ciel. Ce n'est pas seulement Ezekiel. Ouvrez Esaïe. Esaïe chapitre 6. Ça c'est l'étude biblique. Esaïe chapitre 6. Verset 1. L'année de la mort du Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit que ces pans là ce sont ses anges. Verset 2. Des Séraphins. On commence à les appeler des Séraphins. Des Séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Pour rappeler. Deux dont il s'est couvraient la face. Deux dont il s'est couvraient les pieds. Et dont il s'est servait pour voler. Il criait l'un à l'autre. Et disait. Saint. Saint. Il est dernier des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand il criait Saint. Voyez quand il s'est déplacé. Il y avait des flammes de feu. Il y avait des flammes de feu. Saint. Saint. Éternel Dieu. Saint. C'est lui qui est là-bas. Saint. C'est lui qui est là-bas. Et lui était là. Il aime la gloire. Il dit à moi la gloire. A moi l'honneur. Il aime ça. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Qui est-ce? Aclame pour le Seigneur. Amen. Verset 4. Quand il criait comme ça. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Par la voix qui retentissait. Et la maison se rend plus de fumée. Est-ce que vous, vous pouvez vous approcher là-bas? D'abord, écoutez. C'est pour qu'on cherchait qui était dit. D'entreprendre les livres. Donc, traverser cette couche des anges. Le bousculer. Et vous arrivez. Vous rencontrez le deuxième ceinture. Le 24e. Vous pouvez le bousculer. Mais avant d'arriver au trône. C'est le cadret des vivants. Vous le regardez. Comme un lion. Comme un ours. Comme un homme. Ça, je n'ai jamais vu des choses. Les anges. Les anges. Ils sont comme moi. Les 24 anciens. Ils sont comme moi. Mais ça, je n'ai jamais vu. Mais comment ils sont? Et vous remarquerez que. Il y avait des roues encore. Nous arriverons. On regarde comme ça. Ce sont des hommes. C'est un aigle. C'est un veau. C'est un lion. C'est un tambo. Mais c'est comme un animal. Ce n'est pas un homme. Mais ce n'est pas comme ça. Des bras ici. Et des ailes. Je ne sais pas. 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 Je rentre. C'est pourquoi dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. C'est le lagnon qu'on a vu. Je ne sais pas. il aimait beaucoup cette chanson personne sur la terre personne dans le ciel les anges moi je suis limité ici vous savez des gardes de corps ceux qui sont placés à la porte ne peuvent pas entrer dans la maison je me rappelle lorsqu'on faisait les démarches des documents la voix de l'aigle alors nous sommes partis moi et frère Mbombo et les frères les fils de Moutou Mbombo j'ai oublié son nom parce que les colonels j'ai oublié son nom il y avait un colonel qui était les secrétaires particuliers de Moutou comme il avait des relations avec la fille de frère Moutou Mbombo donc disons vous effacerez ça il était deuxième bureau des mâtes Moutou Mbombo Moutou Mbombo nous sommes partis au revoir Moutou Mbombo frère Mbombo dit que tous les moyens sont bons Moutou Mbombo je suis le 11 il est il est il est comme cette femme vous voyez vous commencez l'été parmi nous alors nous devons profiter bien que les cinq femmes mais nous devons entrer par elle pour qu'elle puisse nous amener chez Kifuema tous les moyens sont bons là on ne peut pas dire non nous voulons seulement l'utiliser tous les moyens sont bons maintenant nous sommes arrivés chez la soeur c'est la femme alors elle a téléphoné son mari qui fait m'a dit qu'il vient à Montgallien nous sommes rentrés on a mis des histoires là des abacons on nous faisait porter des couches des enfants alors nous sommes arrivés à Montgallien c'est par les gardes-corps on nous dit tant beaucoup Mikuna alors nous sommes allés moi Mbombo moi Frère Mbombo et Frère Omari voilà Omari on s'est dit on a cherché une belle voiture là on s'est dit 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 c'est à Mbombo alors alors vous les pouvez voyez en fait de Jean Posteau là il laisse la place on se regarde comme ça maintenant, écoutez à l'intérieur on tremble si vous faites un faux pas c'est fini 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 et les frères au mari qui est son beau frère c'est lui qui était devant et nous à l'intérêt de prier au Seigneur nous arrivons il y a une porte ici c'est la première fois que j'avais vu ça ça dit que il y a un tapis rouge quand vous entrez il y a un tapis rouge qui va directement comme ça jusqu'à la porte c'est là que Maréchal quand il sortait il passait par les tapis rouges et il entrait il descendait dans la cave et son bureau était comme ça il faut que nous entrons on arrive à la porte des commandos les premiers nous regardaient comme ça on nous a dit il faut regarder mais c'était difficile il n'y a pas de chose il y a un tapis rouge il dit il dit le mari le mari le mari doit y leur sortir il dit si le mari nous n'est pas je ne sais on est pas si vous ne l'avez pas le mari à l'intérieur il va voir il va voir le mari il va voir C'est un peu comme ça. 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 Ah, on va contrater. Ah, on va contrater. On va dire que c'est un peu comme ça. Le mari doit me dire même. Ah, bon. Il fait ça. On va dire. On entre, on voit. Tout le monde a tapis de l'île. Si on sort, on les croise qu'ils sortent. Vous avez dit d'un peu comme ça. Vous avez dit que c'est un peu comme ça. C'est fini. On nous donne ce fait en pâtir au lion ou quoi. Non, 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 non. Le mari n'est pas là. Le mari n'est pas là. Je voulais toujours voir. Mais moi, je suis dit que c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Il est toc. Le cocola. Il est toc. Le militaire sort là. C'est un peu comme ça. Oh, c'est un peu comme ça. On ne pouvait même pas discuter. On a dit, ah bon, ça va, ça va, ça va. On est dans la voiture. Voyez un peu comment la sécurité était là. On a dit, ah oui, on a dit, ah oui. On a dit, ah oui, on a dit. Donc, on respirait la chaleur. On a dit, ah oui, on a dit. On a dit, ah oui. Si on a dit, ah oui, on a dit. Parce qu'un frère Galati nous disait que ça dit que le feu donc de l'autre côté c'est éternellement le feu qui s'est allumé de l'autre côté Donc un nom Et vous voyez ça c'est les hommes de la terre Les gens là parce que ces gens étaient toujours c'était toujours C'est ça ces gens Vous voyez Mais ici C'est pourquoi personne ne pouvait avancer Ézéchiel a vu Il est tombé par terre Maintenant nous sommes dans Ésaïe Alors j'ai dit Alors à moi Je suis perdu Quand je suis un homme dans les lèvres de Saint-Germain J'habite au milieu d'un peuple dans les lèvres de Saint-Germain Et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées Et l'un des Serafeux vola vers moi Tenant à la main une pierre ardente Il avait pris de l'hôtel avec des pincettes C'était que l'homme mystérieux Vient avec ces charbons là Et Ésaïe était là tremblant Il vient Il met sur ses lèvres Et il était Et il a touché ma bouche Et dit Ceci a touché tes lèvres Ton uniquité est enlevée Et ton péché est expiée Et nous comprenons que ces êtres vivants Ce sont les mêmes chéribins On les appelle Chéribins Et c'est la première Écoutez les prophètes Ce n'est pas moi qui commente comme ça Le trône Paragraphe 280 Retournons un peu en arrière Juste un moment Retournons en arrière J'ai une écriture à l'esprit Esaïe 6 Observez Esaïe a vit exactement la même chose C'était les mêmes êtres vivants encore Comme le prophète dit Quand on avait chassé Adam du jardin d'Eden Ici on les appelle les chéribins C'est les mêmes êtres vivants Nous sommes dans Genèse chapitre 3 Ces mêmes êtres vivants Depuis le verset 22 Qu'un homme a péché Nous sommes au verset 22 D'Eden Dieu dit Écoutez bien cette phrase Les prophètes vont commenter ça Voici l'homme est devenu comme l'un de nous Pour la connaissance du bien et du mal Empêchons-le Maintenant d'avancer sa main De prendre l'arbre de vie Et d'en manger Et de vivre éternel Verset 23 Et l'éternel Dieu Le chassa du jardin Pour qu'il cultive la terre D'où il avait été pris Verset 24 C'est ainsi qu'il chassa Adam Et il mit à l'orient du jardin d'Eden Les chéribins Qui agitent une paix flamboyante Pour garder les chemins de l'arbre de vie Ce sont les mêmes êtres vivants Écoutez les prophètes Il va commenter Voici l'homme est devenu comme l'un de nous Et il va confirmer les êtres vivants C'est dans le trône Paragraphe 285 Maintenant Suivez très bien Jean les appelait les êtres vivants Et ce qui les appelait les êtres vivants Et ce qui les appelait les séraphins Dans Genèse ils sont appelés les chéribins A Moïse Quand il avait le représenté On appelle encore Chéribins Maintenant Paragraphe 285 Dans le trône Jusqu'au 289 J'ai lu des endroits importants Mais vous allez lire ça à la maison Moi je ne fais que me cacher les prophètes pour que ce soit pas moi qui interprète comme ça Retournons un moment en arrière maintenant afin d'être sûr que nous avons bien compris qui sont ces êtres vivants La première fois que ces gardiens sont mentionnés c'est dans la Genèse Pardonnez-moi Je devais introduire avant de commencer par les êtres vivants Lisons les paragraphes 264 D'abord Les prophètes les identif Les trônes paragraphe 264 Notez que ça ce n'est pas prévisable c'est l'enseignement pour que ça puisse bien nous fonder Je pouvais bien tolérer les questions mais on n'a pas assez de temps je voulais terminer cette partie parce qu'il y avait de moi frère madame prêché quelqu'un levait la main il posait la question il répondait qui sont-ils si ce ne sont pas des anges s'ils ne sont pas des anges ni des hommes rachetés qui sont-ils aimeriez-vous les savoir voici mon interprétation ce sont les gardiens du trône de Dieu c'est ce que je voulais que nous saisissions mais nous revenons par exemple 285 où il interprète les chérubins que Dieu avait placé quand il a chassé Adam il dit retournons un moment en arrière maintenant afin d'être sûr que nous avons bien compris qui sont ces êtres il dit la première fois que ces gardiens vous vous rappelez bien sont mentionnés c'est ceux dans Genèse et bien rappelez-vous que tout ce que nous avons nous prêchons doit être tiré de la Genèse en allant jusqu'à l'Apocalypse il y a un paragraphe 286 maintenant prenons un instant Genèse 3 24 ce que nous avons lui c'est ces chérubins on a appelé Serafin ou chérubins voilà il dit aimez-vous cela l'Assemblée répond Amen est-ce que aimez-vous cela il dit très bien commençons vers vers le verset 22 que nous avons lu j'aime vraiment ceci c'est quelque chose que je vais simplement insérer ici il va citer sur le verset 22 il dit l'éternel il dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous maintenant sœur suivez bien c'est le prophète qui veut s'adresser à vos cieux voici l'homme qui est devenu comme l'un de nous maintenant il veut s'excuser d'abord parce qu'il veut vous dire la vérité il veut nous interpréter le passage quand Dieu a dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous paragraphe 287 maintenant mes bien-aimés chères et précieuses sœurs permettez-moi de le dire comme cela ne pensez pas que je doute de la loyauté et du précieux et luxueux joyaux qu'est la femme j'essaye de montrer ici c'est qu'une femme il dit s'il vous plaît et vous qui suivez par la bande vous les femmes qui écouterez cette bande comme aujourd'hui ce n'est pas que j'essaye de vous mépriser je suis simplement un serviteur du Seigneur pour apporter la lumière une parenthèse c'est ce que les prophètes ont constaté ce que Dieu lui a révélé c'est la son derrière pour les animaux c'est le mal qui est beau remarquez les lions avec des crains mais la lion il dit remarquez les coques c'est lui avec un frère quand il se pose et qu'il fait c'est joli mais la femelle il dit le cheval remarquez la chèvre le bouc avec un frère avec un frère et il dégage un peu l'odeur voyez il dit mais quand vous arrivez dans la race humaine c'est la femme qui est belle les oiseaux c'est le mal c'est le mal qui est beau les animaux c'est le mal qui est beau mais les autres humains c'est la femme il dit pourquoi il dit Satan l'a modélé pour séduire ce n'est pas vous mais si vous mettez des maquillages alors vous devez une histoire c'est pourquoi on vous demande d'être sobre moi si je m'excuse comme frère mais on doit vous lire ça et vous qui suivez par la bande vous les femmes qui écouterez cette bande il va arriver à Kouassir voici l'homme qui est devenu l'un de nous c'est pourquoi il commence à vous ce n'est pas que j'essaye de vous mépriser je suis simplement un célibataire du Seigneur pour apporter la lumière la chose la plus basse la plus immorale la plus souillée sur terre c'est une femme quand elle est mauvaise quand elle est mauvaise et les joyeux les plus précieux qui est pour un homme en dehors du salut c'est une bonne femme pas belle bonne dans le caractère mais je pense que vous êtes des bonnes femmes parce que vous êtes des chrétiennes vous êtes des belles filles des bonnes filles parce que vous êtes des chrétiennes mais si vous êtes une coloto c'est là c'est là que le prophète dit la chose la plus basse la plus immorale la plus souillée sur terre c'est une femme quand elle est mauvaise quand tu n'es pas dans ce groupe ici tu te réjouis si tu es dans ce groupe tu vas te fâcher mais ce n'est pas moi c'est le prophète est-ce que vous pouvez dire amen vous pouvez dire amen vous pouvez dire amen vous pouvez dire amen cette range je pouvais dire amen ok les filles de Dieu tu peux dire amen 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 bon une façon d'enlever le sommeil et le joyeux le plus précieux qui est pour un homme en dehors de sa vie c'est une bonne femme une bonne femme qui est pour le sommeil comme dans la vie une bonne femme on n'enverrait pas je vais dire amen les filles de Dieu qui est pour l'âge et ça lui développe vous là-bas dites amen aussi ça je suis le prophète ce n'est pas moi. Confie qui dit mon gato, qui m'aimé. Ne te fâche pas contre moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et je parle à celle qui est basse, immorale. Je vais montrer juste ici pendant que nous y sommes, je ferai aussi bien de vous montrer pourquoi. Pourquoi la Bible enseigne que les femmes ne doivent pas être des prédicateurs. Des pasteurs. Des docteurs. Ou quoi que ce soit dans l'église. L'éternel dit voici l'homme est devenu l'un de nous. Maitre, il n'a jamais dit la femme est devenue l'un de nous. Mais l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas la femme. Elle a été séduite. Comprenez-vous cela? Monsieur, je veux rappeler ce que Frère Benham dit. Ça ne vous concerne pas, vous êtes les filles de Dieu. Parce que Dieu vous a aidé. Mais le discernement on l'a donné à l'homme. C'est pour qu'on dit tes désirs se porteront vers ton mari. C'est pour vous aider seulement. Frère Benham dit la chose excusez-moi, c'est dur à me comprenez. la chose qui peut tromper c'est lui qui a dit ça la chose. Et qui peut facilement être trompé c'est la femme. Parce qu'elle n'a pas de discernement. Vous voyez par exemple un homme qui a d'autres intentions viens chez moi. Vous partez. vous avez vu ce qu'il voulait faire. Vous prennez même des exemples pratiques ici. C'est lui qui m'a dit des fecs comme ça. Mais vous trouvez que dans les discernements quand on raconte l'homme sent déjà qu'il n'en a. Parce que c'est lui qui a les discernements. C'est là qu'on dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous. la connaissance du bien et du mal. Vous voyez les enfants les jeunes filles ici. Vous voyez comment on les trompe. Mais un garçon quand on lui parle là il y a un danger. Là il y a un danger. Il y a des cas comme ça. J'allais citer un cas que j'ai traité mais je ne sais pas. Mais j'ai montré à la soeur. Soeur comment tu t'emprins contre ton mari ? C'est ça les bons jugements. Tu n'es plus la femme ton mari là n'est plus. L'ancien mari n'est plus. Comment toi tu dois aller dans la famille de cet homme là ? Et tu fais un problème ton mari dit que non je ne veux pas que tu partes là-bas. Mais non je dois mener telle chose. Pourquoi il me refuse ? Je dis mais soeur vous devez comprendre. Vous appartenez vous avez un autre homme qui est votre chef. Votre premier mari est mort. Maintenant c'est lui qui est votre chef. Lui ne voit pas comment toi tu dois aller dans la famille de cet homme là. Envoyer quelqu'un d'autre. C'est clair. Tu dois dire que mon chef aujourd'hui ne veut pas que je vienne envoyer quelqu'un d'autre venir chercher ça. Moi je ne peux pas venir là-bas. Il trouve que non je ne vois pas pourquoi tu dois aller là-bas. C'était ton ancien mari. Il est mort. Maintenant les biens c'est pour aller et toi ma femme tu dois aller remettre dans leur village aller dans leur... Non non je ne permets pas ça. Mais la soeur ne discernait pas bien. Je ne veux pas que son mari est méchant. mais quand je le fais raisonner il y a raison qu'elle a compris. Ah bon j'ai vu alors vous n'en voulez pas votre mari. envoyer des messages dans ce village-là. Mon mari que je maintenant ne veut pas vous envoyer quelqu'un à qui on va remettre ces histoires. mais moi je ne le dois pas faire. Je n'ai pas permis pas la femme d'enseigner. Je vois que ça ça peut vous déranger pour ne pas suivre ma leçon. Je laisse là-bas. Ainsi elle n'est pas devenue quelqu'un du rang de Dieu. Bon ainsi de suite comme ça passons. C'est ainsi qu'il chassa l'homme il plaça alors vous allez lire le moment à la maison du paragraphe 287 du trône là et vous verrez comment les prophètes parlaient là-bas Il est tenté de parler de ce chapitre ici de Genèse. L'éternet Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien du mal empêchons-le ainsi de suite. C'est ainsi qu'il chassa l'homme il plaça à l'orient du Jandé de Sheriba et une épée volante une épée flamboyante qui tournait dans toutes les directions Voyez-vous les quatre animaux ou les quatre êtres vivants ces chéribins avaient une épée flamboyante et se tenaient à la porte du jardin paragraphe 289 et ces chéribins mentionnés sur-dessus étaient placés à la porte orientale du jardin à supporter que nous arrivons à midi maintenant revenons dans ézéchiel vous voulez que nous arrivons à 13h vous vouliez dire 13h c'est que les tableaux on fera ça le mercredi ézéchiel 1 10 à 12 suivez maintenant pourtant je voulais vraiment qu'on arrive à ce point aujourd'hui sur le tableau là mais on verra ça ézéchiel maintenant nous voulons revenir pour scuter vraiment ces êtres vivants nous avons nous avons compris ézéchiel ézéchiel les a vu il les a appelé des séraphins dans genèse on les appelait des chéribins et Moïse quand il les a placés en représentation il s'était identifié comme des séraphins chéribins chéribins maintenant verset 12 d'ézéchiel prenons la bocane verset 10 on parle de ces quatre êtres vivants quand la figure de leur face ils avaient tous une femme une face d'homme tous les quatre une face de lion tous les quatre une face de boeuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle je sens que parce que vous l'arrivait dans les roues mais sautons d'abord ça on va voir ça mercredi la chose la plus importante prenez avec moi maintenant je veux dire ce suivi vous avez remarqué des pigeons il dit j'en dis que le premier on a identifié voyez le premier comme un lion l'autre comme un veau l'autre comme un aigle et l'autre comme il y a un homme un veau un lion un aigle voilà il y en avait quatre maintenant je suis très bien maintenant les enfants d'Israël remarquez maintenant amenez-moi ce tableau là ce qui est derrière il faut quatre personnes ça pèse deux personnes amenez-moi l'autre tableau qui se trouve ici soulèvez bien ce tableau là qui bascule oui ça 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 on amène ça et puis c'est le tableau qui se trouve ici les deux tableaux prenez ce tableau ici ça va et l'autre qui se trouve ici j'avais pensé enlever cette chair mais ça mettez d'abord ça ici on pourra alors parce qu'on pourra tourner comme ça et comme ça les pieds mettez venez avec les pieds mettez ça ici viens avec les pieds mettez les pieds ici au milieu voilà mettez-vous là mettez les pieds piquez ça ah on ne me verra pas bon je descends en bas non ne fermez pas non ne fermez pas tournez un peu de ce côté sœur vous voyez tournez de ce côté je vais montrer comme ça et tourner comme ça pour ceci et puis de ce côté là non je vais descendre de la main je vais descendre tournez encore comme ça est-ce que vous voyez vous tous vous voyez mettez d'abord de ce côté là qui va me lire la bible non quelqu'un lit en français ah bon vous avez la bible je descends en bas ici nous ouvrons nous laissons nous verrons ça le mercredi voyons voyons voyez comment israël campé dans le désert je descends ici qui peut m'amener moi c'était ma petite chère là bon comme il lui tient mettez ça mettez ça d'abord j'explique à ceux qui sont ici mettez ça comme ça tournez ça bien ok venons avec ce tableau là aussi ce tableau là prenez la petite chère ici mettez pour que le tableau se pose là-bas cette chère ici mettez ça ici pour que le tableau s'appuie la petite chère ici ici mettez le tableau ici avancez un peu avec ça ici maintenant étonnez-vous Dieu qui recommande aux enfants d'Israël la manière qu'ils devaient camper lisez-moi Nombre chapitre 2 depuis le verset 1er nombre chapitre 2 depuis le verset 1er suivez lisez lisez ah bon moi j'ai pu lire l'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit les enfants d'Israël camperont dans et chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères écoutez près de sa bannière ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation est-ce que vous remarquez ce point rouge ici vous remarquez c'est que je bouge là remarquez ça c'est le tabernacle et ça c'est l'enclos ça j'ai cette histoire ici est-ce que vous remarquez c'est ça le tabernacle mais remarquez Israël devait camper tout autour comme ça ou ici remarquez comment ils étaient ça c'est le tabernacle et ça c'est le parvis extérieur trois tribus ici trois tribus là-bas trois tribus ici trois tribus ici tournez-moi le tableau de ce côté enlevez un peu ça je veux d'abord que nous retenons ceci enlevez un peu ça vous voyez cette histoire que je fais bouger ici non c'est pour vous indiquer ça ça c'est le tabernacle ça c'est la colonne de feu et ça c'est l'hôtel des holocaustes et ça c'est les parvis extérieurs donc on venait on entrait on sacrifiait ici et les sacrificateurs entrent à l'intérieur maintenant ici il y avait trois tribus ici trois tribus à l'est trois tribus au sud trois tribus à l'ouest trois tribus au nord trois tribus ce tableau là c'est plus facile c'est plus facile pour montrer tournez ça c'est ma partie de là ok c'est la même chose ici ça c'est le tabernacle et ça c'est l'enclos du tabernacle à l'orient ou à l'ouest trois tribus Isaacar Judah et Zabilon au nord trois tribus Dan Azer et Neftali et à l'ouest trois tribus Manasseh Ephraim et Benjamin et au sud trois tribus Simeon Ruben et Gade maintenant tournons de ce côté là je veux d'abord que nous retenons ceci et puis nous allons progresser de ce côté vous voyez vous voyez ce rouge que je fais bouger ok remarquez ça c'est le tabernacle ça c'est la colonne de feu et ça c'est l'hôtel de l'Holocauste remarquez comment Dieu qui devait habiter au milieu du peuple d'Israël en dessous là-bas c'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance à l'intérieur maintenant à l'est il y a trois tribus venant avec l'autre tableau là tournez le deux de ce côté ça montez même là où je me mène là bon et puis tournez Georges remettez ça voilà c'est la même représentation le même schéma ça c'est ça là-bas ça c'est à l'est vous voyez les tentes c'est comme ça qu'il est campé de ce côté ici à l'est ici il y a trois tribus là-bas jida isagar et zabilon à l'ouest comme vous voyez des maisons là-bas donc c'est ça trois tribus comme vous voyez le même c'est le même c'est c'est le même effraïm effraïm manassé et benjamin 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 au nord vous avez dan azèr neftali au sud vous avez rubin gade et siméon ici on a vous avez l'idée maintenant revenons ici vous avez l'idée on a l'idée l'idée on a on a maintenant commençons la lecture tournée suivez exode chapitre nombre chapitre et 2 les enfants disent qu'empéron nous avons Dieu maintenant verset 3 à l'orient l'orient c'est ici remettez ce tableau là ce tableau là j'ai besoin de ça c'est là qu'on montre maintenant les noms suivez bien verset 3 à l'orient les camps de judas les camps de judas ça ne donne plus ah voilà les camps de judas comme nous montrons vous avez lu ça et sa bannière avec ses corps d'armée verset 5 à ce côté camperon la tribu d'isakar comme vous lisez là-bas verset 7 la tribu des abilones alors vous remarquez on dit à l'orient les camps de judas avec sa bannière avec son drapeau quel était l'enseigne qui était dans les drapeaux de judas remarquez une tribu judas avec son drapeau avec deux tribus trois ça dit que trois tribus de ce côté de l'est maintenant verset 10 au midi au nord donc au nord au midi midi ce site attendez midi ah oui rubin pardonnez-moi à midi le camp de rubin avec sa bannière donc en bas avec ses corps avec ses corps d'armée verset 12 à ce côté qu'emperons la tribu de siméon comme vous voyez verset 14 puis la tribu de gad à l'occident verset 18 le camp d'Ephraim avec sa bannière et verset 20 à ce côté qu'emperons la tribu de Manassé vous voyez puis la tribu de Benjamin verset 25 au nord les camps de Dan avec sa bannière verset 27 à ce côté qu'emperons la tribu d'Azer verset 29 puis la tribu de Neftali verset 25 on parle des bannières écoutez les prophètes dans les trônes paragraphe non pas les trônes pardonnez-moi paragraphe 60 très apocryphe chapitre 5 première partie laissez pas écraser paragraphe 64 on comprend que l'une des choses les plus remarquables l'une des choses les plus remarquables sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention le plus remarquable on comprend que l'une des choses les plus remarquables sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention c'était les êtres vivants de la dernière partie du chapitre 4 que Jean a vu vous rappelez qu'il s'était disposé exactement comme Israël dans sa marche les quatre êtres vivants étaient disposés comme Israël dans sa marche et nous avons appris que ces êtres n'étaient pas des anges maintenant écoutez paragraphe 69 maintenant nous voyons là qu'il y a quatre côtés selon la façon dont Israël campait donc est ouest nord et sud il dit il plaçait l'arche au milieu autrement dit le tabernacle était au milieu il dit sur chacun des quatre côtés de la tente donc ici 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 et là il y avait trois tribus d'Israël comme nous avons vu à l'est Isakar Jida et Zabilon à l'ouest Manasseh Ephraim et Benjamin au nord Azer Dan et Neftali aussi de Simeon Ruben et Gad si vous demandiez aux enfants en ce temps là pourquoi vous vous disposez comme ça c'est l'ordre que Dieu nous a donné pourquoi vos drapeaux doit être comme ça comme je vais expliquer ici c'est Dieu qui nous a dit mais au jour de la voie de cette image c'est nous qui venons de comprendre pourquoi maintenant écoutez paragraphe 70 des tribus qui avaient des bannières l'une d'elles était Ruben Ruben est là ici il campait toujours au sud quand la colonne s'est levée et qu'ils défaisaient leur tente et qu'ils se déplaçaient voyez quand la colonne s'est levée avant de commencer la marche qu'est-ce que Moïse disait c'est la partie pour laquelle j'aimerais que nous comprenions remarquez au verset nombre chapitres je crois chapitre chapitre 10 verset 35 quand l'âge 35 quand l'âge portée Moïse disait lève-toi éternel et que les ennemis soient dispersés que ceux qui te haïssent fouillent devant ta face et quand on l'a posé il disait reviens éternel aux myriades et myriades d'Israël maintenant remarquez comme je l'avais dit paragraphe 70 chapitre 4 l'une d'elles était ruban comme j'avais montré là il campait toujours au sud il était la tête de l'homme dans les drapeaux on mettait l'image de la tête d'un homme vous nous demandez pourquoi c'est Dieu qui nous a dit que notre drapeau avec les deux tribus qui sont avec nous les signes doivent être la tête d'un homme et Ephraim à l'ouest avec trois tribus il était le veau leur drapeau on mettait le signe du veau si vous demandez pourquoi ce Dieu qui nous a dit il ne savait pas que ça représentait les quatre êtres vivants et puis il y a Jida à l'est mais quels étaient les lions on dit souvent les lions de la tribus de Jida mais en drapeau on mettait l'enseigne du lion comme vous voyez vous voyez ici la tête de l'homme là la tête de veau c'est pour ça il dit au nord il y avait d'âme lesquels étaient l'aigle mais remarquez voyez ce que je pourrais dire pourquoi Dieu pour pouvoir enlever ces histoires pourquoi Dieu a voulu comme lui sa présence dans la colonne de feu est là et son trône était en dessous là-bas comme au ciel remarquez d'abord qu'à l'intérieur là-bas sur le propice à toi où il devait se poser il y avait deux chéribins qui étaient comme des gardiens mais par rapport à la colonne de feu donc l'arche était comme son trône il était entouré de quatre tribus qui chaque tribus avait le signe de lion l'aigle le veau et l'homme alors c'est là que je veux m'arrêter je crois qu'on reviendra le mercredi pour entrer dans les détails et savoir pourquoi Dieu a permis a voulu que ça soit comme ça ce n'est pas un simple hasard remarquez quand il place son trône sur le mais ça on ne peut pas enlever je ne vois pas les gens c'est 13h05 qui sont ceux qui ont d'abord compris la façon qu'ils ont campé dans les déserts enlevez soulevez seulement ça va quitter ne dévissez pas à fin c'est déjà à fond voilà nous avons un tableau comme ça parce que nous avons les gens là-bas et les gens de ce côté je ne dois plus continuer je voulais que vous ayez cette idée quand il est monté il a vu quatre êtres vivants face de l'homme face de l'aigle face de l'ion face de vous Ézéchiel voit presque la même chose mais vous remarquerez qu'il était plein de dieux comme de l'autre côté là il y avait des roues comme les soeurs chantent pourquoi quand Ézéchiel a vu ces êtres vivants ils étaient liés avec le roue et nous avons vu qu'Ézéchiel a vu les mêmes choses les mêmes c'est Ézéchiel les appelait séraphins et dans Genèse on les appelait des séraphins Moïse aussi les appelait des chéribins et nous pouvons que Israël quand il est campé tout autour du tabernacle il devait se regrouper en quatre groupes et chaque groupe avait sa bannière et chaque bannière avait toujours le signe de ces êtres vivants alors on s'arrête là c'est peut-être un enseignement je ne vois pas ce que vous pouvez dire à Dieu alors inclinant en tête je vais prier Seigneur Jésus nous sommes encore au milieu de cet enseignement faites que chacun puisse bien saisir ceci parce que la bouddhisme va nous amener à quelque chose nous te demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus que le Seigneur vous bénisse